Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine de Beauharnais et reine de Hollande, est comme toutes les souveraines de son époque, parée de pierres précieuses. Son bijou le plus connu, le diamant rose, est rebaptisé en son honneur l'Hortensia. Ce diamant, nous allons le retrouver quelques années plus tard en France. Il sera porté par une autre femme, la belle-fille de la reine Hortense, l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Et ce bijou va faire partie des joyaux de la couronne de France, joyaux de la couronne qui sont aujourd'hui conservés au Louvre, où nous nous rendons. Ces joyaux sont les bijoux acquis par les différents rois de France. Ils appartiennent à l'État. Ils sont exposés dans la galerie Apollon, ou pour certains, conservés dans les réserves du musée. Vincent Mélan est journaliste, il connaît bien le Second Empire. Sous le Second Empire, la collection n'est pas enrichie d'une manière extraordinaire. Il n'y a pas de pierre majeure qui rentre dans la collection. Mais il se trouve que l'impératrice Eugénie est une femme à la fois très élégante, très inventive, et qui adore les bijoux, qui adore sa toilette. C'est quelque chose qui est très important pour elle. Elle a fait transformer quasiment la totalité du trésor, en tout cas pour les diamants et les perles. Cette couronne apériale a été spécialement réalisée pour Eugénie. 56 émeraudes et 2480 diamants la composent. Eugénie est une femme qui aime les bijoux. Sur ce portrait officiel, elle porte d'ailleurs une pure merveille, une tiare composée de perles et de diamants. Eugénie, de son vrai nom Eugénie de Montiraut, est d'origine espagnole. Dotée d'une étonnante créativité, elle fait remonter ce diadème orné du régent. Ce diamant de 140 carats acquis par le régent Philippe d'Orléans a servi de parure à différentes têtes couronnées du royaume. Lors du sacre de Louis XV, sur le pommeau de l'épée d'apparat de Napoléon Ier. Mais l'une des plus belles créations de Eugénie, c'est sans nul doute ce nœud en diamant. Le nœud en diamant, c'est l'exemple typique de l'inventivité et de la demande que pouvait avoir l'impératrice Eugénie. Et ça, c'était manifestement un objet, un bijou qui était disposé au centre du décolleté. Et il faut imaginer quand même que toutes ces pierres-là, dans une ambiance aux chandelles, dans une soirée à l'opéra, dans une soirée aux tuileries, c'était une vision absolument extraordinaire. Une femme pourrait porter ça aujourd'hui, d'abord pour des raisons purement financières. Très vite, les goûts luxueux de l'impératrice Eugénie font le tour de la capitale. On lui reproche d'être frivole et dépensière. Pourtant, Eugénie n'est pas tout à fait celle qu'on décrit. La création de la fondation Eugène Napoléon, située dans le 12e arrondissement de Paris, en est la preuve. Si j'ai voulu vous faire découvrir cette fondation, c'est qu'elle illustre parfaitement un des traits de caractère d'Eugénie. Venez avec moi. On sait que l'impératrice Eugénie adorait les bijoux et tout particulièrement les diamants. Aussi, en vue de son mariage avec Napoléon III, la commission municipale de Paris a décidé de lui offrir un collier. Pour cela, elle fait voter une somme de 600 000 francs, qui à l'époque est très importante, puisque cela correspondrait aujourd'hui à 1 500 000 euros pour la création d'un collier. Tous les bijoutiers de la place de Paris se réjouissent et attendent la commande et, à la surprise générale, l'impératrice Eugénie décide d'affecter cette somme non pas à la création de ce collier, mais à la construction d'un établissement pour l'éducation des jeunes filles pauvres, nécessiteuses ou orphelines. Et c'est l'établissement dans lequel nous nous trouvons. Il y a ici deux témoignages qui rappellent cet acte généreux. Le premier se trouve dans la chapelle. Ce premier témoignage, c'est cette peinture murale réalisée par le peintre Félix Barias, qui représente l'impératrice Eugénie offrant symboliquement ce fameux collier aux jeunes filles de l'institution. Et pour bien marquer le fait que cet événement a eu lieu lors de son mariage, le peintre, qui s'est lui-même représenté à la droite d'une des religieuses, a peint l'impératrice dans sa robe de mariée, à l'exception près que cette robe était constellée de pierres précieuses et notamment de diamants, et que là, il l'a joué beaucoup plus sobrement. Le deuxième témoignage, c'est la forme de ce bâtiment, qui est l'œuvre de l'architecte Hittorff, et qu'il a dessiné en forme de collier, ce que l'on voit merveilleusement vu du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada